Initialement sorti en 2015 sur PC, Anna's Quest débarque sur console de salon. Développé par le studio germanique Deadly Entertainment, spécialiste du genre, le titre s'inspire des contes des frères Grimm. Amateurs de Point & Click, préparez-vous à vivre une aventure riche en rebondissements et pleine d'humour. Anna's Quest raconte l'histoire d'une petite fille, Anna, qui vit tranquillement avec son grand-père dans une petite maison pittoresque nichée au sein d'une forêt paisible. Ce dernier tombe subitement malade. Débunis, Anna décide de partir à la recherche d'un remède bien que son grand-père lui ait toujours dit de faire attention à l'extérieur, en particulier proche des bois. Comme vous vous en doutez, rien ne va se passer comme prévu, et notre jeune héroïne va très rapidement se retrouver prisonnière de la sorcière Winfried. Sans rentrer dans les détails, l'histoire tient en haleine. Agréable à suivre, parfois drôle, parfois pleine de mélancolie, bourré de références au conte ou à l'imaginaire, on parcourt le jeu avec un certain plaisir. On s'attache d'ailleurs à cette petite fille qui perd malgré elle son innocence. Point & Click oblige, on retrouve les mécanismes de ce genre de jeu. On clique partout pour interagir avec l'environnement, récupérer des objets, et on rencontre très régulièrement des énigmes qu'il faudra résoudre pour progresser dans l'aventure. Pour les résoudre, on va jouer les MacGyver de Contes de Fées, en combinant des objets pour créer des outils totalement improbables, mais également utiliser à bon escient le pouvoir de télékinésie d'Anna. Elle peut tout aussi bien activer un bouton au loin que faire plier un arbre, et autant dire qu'on a droit à quelques situations bien fun avec ce pouvoir. Histoire de faciliter l'avancement, il est possible de mettre en surbrillance tous les objets avec lesquels on peut interagir. Une bonne solution pour gagner du temps. On pourra cependant regretter quelques petites bricoles, commencer par le choix de la police d'écriture qui donne un véritable aspect cheap au titre. Et comme graphiquement ce n'est pas non plus une tuerie, difficile d'avoir envie de s'y plonger si on se fie uniquement à sa plastique. De même, le premier acte risque d'en refroidir certains. Absolument pas représentatif de l'oeuvre globale, il est vraiment beaucoup trop simple. Il permet surtout à ceux qui ne sont pas habitués au point and click de découvrir les bases du genre. Et que le vétéran se rassure, sans être trop compliqué, la courbe de progression est très correcte, avec des endings qui se complexifient de plus en plus. Mon verdict ? 3,5 pixels sur 5. Mais ne vous y trompez pas, malgré une plastique peu engageante, Anna's Quest est un titre sympathique proposé à un petit prix. Finalement, on regrettera que les 6 chapitres du titre se finissent en à peine 7 heures. En soi, ce n'est pas moins que d'autres titres du genre, mais l'aventure étant franchement sympathique, on a un goût de trop peu en bouche. Une aventure plaisante à suivre si vous ne savez pas à quoi jouer cet été. Je vous remercie de m'avoir écouté, si vous avez apprécié ce test, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à partager, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je rappelle qu'on est présents sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour du nouveau contenu sur la chaîne. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501